et bien bonjour à tous et bienvenue à ce jeu mon nom est monsieur Doob et ce jeu bien sûr et Green Hell alors on est dans la fameuse mise à jour de ou la dernière mise à jour qui s'est fait pour le jeu et c'est la mise à jour de la boue alors de mode update et avec la boue là on va dire un affaire là ça a donné toute une nouvelle dimension au jeu qui est super agréable toujours un peu de difficulté mais mes difficultés moi je pense qu'ils se trouvent dans le jeu difficulté de question de performance c'est que je pense que mon problème de performance c'est qu'il se situe que je joue le jeu et en même temps j'enregistre ok fait que donc ça fait en sorte que il y a comme deux logiciels qui se trouvent à être opérationnel en même temps mais si par contre vous jouez le jeu sans procéder à en faire un enregistrement eh bien je pense que vous n'allez pas avoir aucun problème tel quel en tant que le jeu me donne des informations bizarres en haut de l'écran quand je fais des petites options comme ça alors ça me donne les le nombre de scènes par seconde donc frame à la FPS frame per second il me donne un average de toutes sortes d'informations honnêtement j'ai pas besoin mais c'est pas grave alors qu'est ce que c'est cette fameuse nouvelle mise à jour de la boue la première des choses c'est qu'on peut faire un paquet d'affaires avec ça c'est comme c'est super comme j'ai dit tantôt ça donne une autre dimension au jeu et pour en qu'est ce qui concerne le en qu'est ce qui concerne la technologie de la boue la elle est comme super facile elle est comme super facile à se développer ou à apprendre donc le personnage du jeu euh c'est très très bien comment que ça fonctionne et puis vous allez voir je vais essayer d'en faire les démonstrations de certains objets parce que je vais pas tout bâtir avec vous parce que ben un parce que c'est déjà bâti mais deux euh ben c'est facile le petit carnet vous l'indique quoi faire mais il va y avoir une partie où ce que je trouve pas si facile parce que le carnet m'indique pas vraiment quoi faire mais comment qu'on découvre la technologie de la boue de la boue c'est simple allez comme ça proche d'une source d'eau pour l'instant moi je pense que toutes les sources d'eau euh vous donnent l'option alors anciennement on pouvait remplir les bidons on peut toujours le faire on pouvait boire en tenant la lettre E bon là c'est de l'eau sale je vais pas boire mais on a cette option là mais c'était tout ça s'arrêtait à là maintenant si on fait le clic droit de la souris on a deux nouvelles options qui se rajoutent alors soit un se laver ou deux de prendre de la boue pis quand vous prenez de la boue ben ça fait ce gros tas là devant vous ok alors ça c'est la boue et puis aussitôt que vous avez pris la boue ben ça l'a sorti dans ce petit nouveau onglet ici ça vous a donné qu'est ce qui est nouveau alors c'est qu'est ce que vous pouvez faire au complet avec de la boue alors vous avez une deux trois quatre cinq six sept huit huit pages dix termes que vous pouvez faire avec j'ai déjà fabriqué le mélangeur pour se faire des briques ok j'ai déjà fabriqué un storage mais pour l'instant non deux excusez deux storage mais je veux en fabriquer plus un mur j'ai essayé de le faire je vais vous montrer où ça n'a pas fonctionné le l'entrée de la porte ben oui c'est ça l'entrée donc ça c'est fait je vais vous montrer ça c'est qu'est ce que j'aimerais compléter peut-être d'ici la fin de l'épisode euh le toit je l'ai pas fait je voyais pas la nécessité ça je l'ai fabriqué aussi alors c'est tout simplement une panne ben moi j'appelle ça un un foyer euh et puis euh alors ça ça a été fait ça il suit pas vraiment encore je voyais pas vraiment d'utilité à le faire maintenant euh l'autre option que vous avez dans l'eau ok donc on a pris la boue tantôt fait que là on peut se laver les mains ben ouais les mains les bras peu importe alors qui fait que maintenant votre personnage est propre ça c'est le bidule pour la boue ici puis regardez comment c'est simple pour la faire la boue c'est comme mais là je suis dans une saison qui ne pleut pas euh est-ce que je peux voir oui ok alors on a présentement 31 jours de survie j'ai parcouru 41.3 kilomètres puis euh ben j'ai été malade de 6 fois ça c'est les fois que j'avais essayé toutes les petites plantes là que je voulais savoir qu'est-ce qu'ils faisaient ben ils faisaient en sorte que euh c'était ça alors on s'en vient proche de l'eau on prend la boue on s'en va dans notre petit mélangeur il nous en faut deux comme ça et puis euh deux morceaux de boue hein il va nous donner 6 briques de boue alors là on a besoin de la cendre oui c'est ici je semblais que j'en avais aussi puis là maintenant c'est de l'eau mais là quand il pleut là c'est excellent parce que ça ça se remplit tout seul puis vous avez pas besoin de rien d'autre à faire mais là moi il pleut pas là ça fait euh ça fait un petit bout de temps qu'il pleut pas dans le jeu fait que ben je le remplis avec mes bidons en principe c'est euh... donc c'est 4 bidons et puis c'est pour ça que je voulais remplir euh... je voulais faire un... un autre... un autre caisse pour euh... storer les bidons mais c'est pas si long là une fois que l'eau est remplie vous mélangez et voyez vous alors 1 2 3 4 5 6 ok alors pas plus compliqué veux-tu du bois ? non ? oui alors c'est vraiment pas compliqué alors qu'est-ce qu'on peut se bâtir maintenant avec la boue ben ça j'aurais aimé ça que ça fonctionne honnêtement là mais ça va peut-être fonctionner quand il va pleuvoir parce que ça si j'ai trouvé ça dans euh... on trouve ça ici dans l'onglet où est-ce que euh... on a les items pour se... pour fabriquer pour soit collecter d'eau ou soit purifier l'eau alors en bambou ou en bois puis on a euh... puis ça je veux absolument le faire mais en tout cas ça on verra plus tard mais ça oui 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 mais j'ai fait celle-là ici en attendant alors c'est tout simplement une douche ok euh... mais euh... ben c'est ça je peux pas rien faire avec le petit logo d'eau ici ok alors ça là ça... y'a rien fait que j'imagine qu'il faut qu'il pleuve pour que euh... ben que ça se remplisse tu comprends pis... pis là ben tu veux prendre ta douche oh aïe ah là je viens de me blesser là mmmh non ok là est-ce que je me suis blesser puis je suis sale en plus bon on est guéri, c'est parfait quand vous voyez le petit logo que votre bonhomme est sale là j'ai rien à manger pour l'instant mais important, des petits iterms, des noix, les champignons la viande cuite que vous pouvez manger lavez-vous les mains avant de faire ça ça vous donne un paquet de parasites mais quand vous avez les mains propres, il n'y a pas de problème bon ensuite, il n'y a rien là-dedans alors j'ai fait un autre coffre ici ça, ce bidule-là ici, c'est tout simplement une fournaise qui nous permet de... je pense que j'ai faim aussi ah, c'est pas si pire mais... j'entends quelque chose marcher, je pense que c'est... le petit bidule avec la grosse coquée oui, oui, là, il est loin je vais juste aller... non, sais-tu quoi, regarde, on va laisser tomber l'attendant fait que ce petit bidule-là, c'est une fournaise qui vous fabrique du charbon le charbon devient de plus en plus important dans le jeu parce que ça vous aide à alimenter la fournaise qui est ici mais là, mon pit, tu t'en viens vers moi, là, c'est comme... bon, fait que ça permet d'alimenter la fournaise, le charbon pour faire fondre, qu'est-ce que je viens de ramasser ici les petits morceaux de métaux ok, alors, là, on va se laisser ça ici parce qu'on va travailler les métaux comme plus tard et, on va se prendre le charbon puis là, regarde, tu prends le charbon parce que c'est seulement le charbon qui remplit le feu ici puis t'es pas obligé de le remplir au complet une canne de tout ça ici, là c'est à peu près la moitié de cette ligne-là, ici à peu près et c'est plus ou moins, là c'est pas... c'est... ce n'est pas le... le calcul le plus exact, là, que j'ai pu trouver, là, mais... c'est juste parce que des fois quand tu le remplis au maximum, ben... là, t'es parti à faire d'autres choses là, tu l'oublies, puis... c'est pas que le charbon est maintenant difficile à se faire souvent, je vais te le montrer comment que... mais c'est parce que ça demande... ben, ça demande les ressources les ressources, c'est des... ben là, je n'en ai pas, c'est des bâtons on va détenir, j'en ai ici ça fait que c'est des bâtons euh... et puis... tu vas voir, quand tu nourris ton feu, ici, là, comme ça tiens et voilà on va aller chercher d'autres bâtons fait qu'on va le remplir puis on va le refaire partir fait que... fin bref tu... tu... il faut jamais que tu sois trop aux accords si tu... si tu tiens, bien sûr, à... à ne pas faire d'outils en métal parce que tu peux faire des... ben, les outils c'est ça qui est bizarre parce que c'est pas vraiment les outils je vais te le montrer, ce sera pas là ça, c'est ça, c'est où tu gardes il n'y a pas d'autre façon plus rapide de nourrir ce feu, là c'est comme... c'est un petit peu long à faire, moi, je trouve fait que... t'imagines, là, je suis en train d'enregistrer la vidéo pour te le montrer mais c'est une perte de temps totale euh... fait que quand tu joues toi, tu seul, là écoute tu n'as pas vraiment besoin euh... de plus qu'un comme ça, là je sais que j'ai vu des gens qui en ont fait deux ou trois hé, tu t'imagines, man à deux ou trois de faire ça à... à chacun ça prend à peu près un 24 heures de jeu avant d'être capable de récolter tes... ton charbon et puis euh... ta cendre la cendre puis la cendre, là... écoute, t'en as tu comprends? c'est pas la cendre qui va te manquer une fois que t'auras parti ce bidule-là dans le fond, là fais-moi confiance, là la cendre, t'en manquera jamais euh... ici ok alors lui il faut qu'il soit rempli là quand il l'est tu vois il est tellement de déposer une brique on va aller chercher une brique j'aurais dû emmener une brique maudit fait que euh... donc on installe une brique en avant là pis le niveau ou le degré de saleté, là euh... ben n'est jusqu'à date moi je pense que je suis allé à quoi? à 5 ou à 6 là présentement je suis à 1 j'ai vu un champignon je le veux ah j'ai pas été chercher la bestiole es-tu encore là? ah oui ok, ça fait bon je vais partir le feu, là ce sera pas long euh... mais je vais partir ce feu ici avant montrer pourquoi ben en tout cas je pense de savoir pourquoi que je fais cette étape euh... là mais c'est pas ça que je veux dire pareil mais... c'est pas grave alors lui là, ce petit mur là ce foyer là là je l'adore même c'est comme il est facile t'installe t'as plus besoin de tourner quoi que ce soit là-dedans je vais juste faire ça tu le pars tu le pars euh... ben vas-y mon homme oui 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 il est toujours excité par rapport à son départ de feu honnêtement je pense qu'il aurait pu couper ça entre vous et moi là je trouve pas vraiment l'utilité de... ah j'ai plus d'eau je trouve pas la raison de s'exciter autant là pour allumer un feu là peut-être qu'au début c'était comique mais sais-tu quand tu pars à peu près euh... ben beaucoup de feu là bon... soupe aux champignons reste là toi soupe à la viande là allez hop parfait parfait ok alors la raison pourquoi j'ai parti lui avant d'avoir parti lui parce que ici tu peux le partir euh... donc la technique traditionnelle là ok avec euh... ton petit bidule ici et puis euh... une fibre ou euh... peu importe une feuille séchée mais... ça c'est... Oups c'est que... ah ben je savais pas qu'il restait allumé lui nice alors euh... c'est que tu peux utiliser ça mais j'étais pas certain si tu peux prendre ton bâton mais là avoir su que le bâton restait allumé là j'aurais pas parti le feu pour rien là-bas là mais... mais tu comprends hein qu'est-ce que je veux dire ok lui je sais pas si il fonctionne ou si il fonctionne pas il me semble que ça prend pas de temps use tools to create amber ouais mais il n'a pas besoin d'amber veux-tu que je le remplisse au complet? je pense pas on va le remplir de toute façon on en a mais... il me semble que d'habitude en tout cas whatever là bon là il est plein ok ok là dessus ça ça va fondre ça va te donner du fer et puis euh... et puis là avec le fer tu vas pouvoir fabriquer des outils d'ailleurs c'est les outils que je suis pas tout à fait certain comment ça fonctionne alors quand tu regardes ici dans ton petit livre euh... quand tu as développé ouais quand tu as développé la forge et ainsi de suite et puis la forge elle se retrouve dans le onglet du feu et bien les deux morceaux là donc la fournaise à charbon et puis la forge se retrouve ici la forge je pense que tu la découvre aussitôt que tu as été capable de découvrir excuse moi moi je l'ai découvert là cette technologie là quand j'ai euh... découvert que dans une des grottes que j'étais il y avait une euh... une veine incrustée dans le mur de la caverne et puis je pouvais récolter du fer avec cette euh... avec cette veine là pis là ben j'ai cogné avec ma hache et puis ça m'a donné cette technologie là de la forge mais une fois que j'ai la forge par contre pis là que j'ai fabriqué euh... je pense mon premier morceau de métal ça ici apparaît dans mon onglet ici de toutes les informations qu'on peut faire les choses alors euh... ça te donne ben c'est une, deux, trois et quatre étapes j'ai fait la première, la deuxième, la troisième c'est la quatrième que j'arrive pas nécessairement à bien saisir qu'est-ce que je dois faire c'est que je travaille là-dessus euh... et puis... on verra bien, mais il semble que ça prend du temps ça se peut qu'il soit bugué parce que habituellement le petit logo ici descend plus je pense qu'il est bugué parce qu'on verra c'est quand même pas si dispendieux à faire alors c'est six morceaux de briques debout pis cinq longs bâtons mais bon c'est parce que le problème c'est que comme tu peux voir la jungle regarde il y a un morceau de longs bâtons juste ici que j'arrive pas à prendre pendant tout vas-tu me mettre les prendre là? non ah oh non j'avais vraiment pas pensé que je pouvais sauter pour le prendre bon ben ça sera à voir parce que lui ici je pense qu'il est défectueux euh... ok ça c'est ça pis je vais terminer avec toi aussi une petite chose que moi j'ai appris euh... tout récemment et puis euh... ben je tiens à le partager avec toi on va juste regarder et la la c'est pas fort mon affaire et... est-ce que j'ai des off? oui je me demandais c'était quoi à l'autre côté mais il y a comme des affaires qui semblent comme si tu te penches comme ça on dirait qu'ils flottent euh... alors c'est pas grave c'est pas ça que je voulais dire ça euh... ça on va lui donner au moins un tout petit peu plus de santé ok ça c'est fait ouais fait que la dernière chose que je veux euh... faire avec toi alors on peut faire une hache euh... ça je pense que c'était quelque chose là qui est euh... qu'on pouvait faire pratiquement dès le départ là, dès le début alors on pouvait faire la hache la plus simple qu'il y a pas alors un bâton, une roche on pouvait se faire ben la hache que moi je fais depuis le début la première je m'en préoccupais pas alors c'était un bâton, une roche aiguisée avec une corde ok mais euh... j'ai appris récemment qu'on peut faire avec deux roches un morceau de bâton et une corde on peut se faire euh... j'avais jamais 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 pensé de faire ça alors ça c'est ça qui va te permettre, peut-être je sais pas si on peut couper du bois avec ça j'ai même pas essayé j'imagine que oui oh good 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 j'ai besoin, j'ai faim j'ai pas nourri euh... ok, où est-ce que, où est-ce que je peux ben ça la plante ici on veut rien foutre de ça ah ben oui donc c'est la même affaire ah là j'ai plus d'énergie hein non c'est pas la même affaire parce que tu vois je cogne, je cogne, je cogne pis rien qui arrive euh... y'a-tu un arbre? un champignon oh d'autres noix qui viennent de tomber c'est bon y'a un petit autre? ouais ouais ah tu vois je me suis pas lavé les mains là j'suis en train de manger des choses avec mes mains regarde j'ai des parasites maudite affaire ok ça c'est un arbre ah ben oui d'arbre, c'est un petit peu mais je trouve ça bizarre que tu pouvais pas le faire avec euh... la plante sauf que j'ai pas beaucoup d'énergie ah là j'ai des parasis c'est aussi bien hein ah nice ok on prend les bûches parce que les bûches c'est qu'est-ce qui est plus difficile à obtenir euh... fait que mes chers amis ben ça a été euh... ça a été très long euh... je vais aller me laver les mains euh... je vais essayer d'aller me nourrir et puis euh... ben on se revoit au prochain vidéo allez un grand merci d'avoir participé à ce jeu mon nom il est monsieur Big et on se revoit à la prochaine à la prochaine à la prochaine j'aime les dé Doctor j'ai vu un petit peu un petit peu je suis un petit peu